Bonjour. L'affaire Fallocène revient à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 22 mai 2018. Réumi Quotidien renseigne que les résultats de l'enquête sur la mort de cet étudiant sont attendus aujourd'hui et le procureur est assis sur des braises, selon ce journal qui livre aussi les dessous du retard des bourses des étudiants. Et à en croire ce quotidien, ce retard n'est pas de la faute du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui, par le biais de la direction des bourses, a émis un bon d'engagement dès le 13 avril 2018, puis deux chèques de 3 milliards et de 2 milliards de francs CFA le 25 avril suivant déposé le domaine à Ecobanque et à la question de savoir pourquoi cette banque n'a pas commencé à payer les bourses à partir de cette date. Réumi renseigne que c'est parce qu'elle réclamait un autre chèque d'un milliard en appurement d'une somme que l'État lui doit. Selon les sources de Réumi, ce chèque a été mis le 4 mai par la direction des bourses mais n'a été validée par le Trésor public que le 11 mai. Libération s'intéressant aussi au retard dans le paiement des allocations universitaires, titre la direction des bourses démasquées. Pour un bon d'engagement émis le 13 avril, elle n'a transmis les états de paiement que le 20 avril 2018, fait savoir ce journal qui raconte la vraie histoire du chèque de 1 milliard de francs CFA. L'IGE a débarqué à Ecobanque et a emporté plusieurs documents. Si on en croit toujours ce journal, le journal LAS nous apprend que l'IGE est à Saint-Louis depuis jeudi pour enquêter sur le retard dans le paiement des bourses, la bourse de l'arnaque et le titre qui barre la une du quotidien. Journal qui fait état de 5 milliards, payé à 10 millions et en droit l'année dernière, et révèle que 131 fonctionnaires se partagent 85 millions de francs CFA. Selon toujours le journal de Madian Baldiani, 871 cartouchards bouffent 382 millions et la convention État-Ecobanque est expirée depuis le 31 décembre 2017. Si on en croit à Libération, l'IGE a débarqué à Ecobanque et a emporté plusieurs documents. Ce journal renseigne aussi que le procureur de Dakar veut un ordre de poursuite et une information judiciaire. Il a hérité du dossier Serine-Bassirou Gueye et les ordres de poursuite sont attendus aujourd'hui, renseigne pour sa part LAS. L'Obs signale le président Macky qui entre en scène, revenant sur les limosages du directeur du CRUS et du recteur de l'UGB. L'Obs renseigne aussi que 10 millions de francs CFA sont octroyés à la famille de l'étudiant tué et la fonction publique pour sa femme et son fils déclaré pupille de la nation. L'enquête parle par conséquent de la danse des vautours revenant sur les condoléances à Patar chez le défunt Fallou Sen. 10 millions de francs CFA, deux billets pour la Mecque, promesse d'emploi pour la veuve de l'étudiant. Aminatata l'a livré hier le diachal du chef de l'État, note enquête qui indique qu'Edris Secek a lui informé de sa volonté de construire entièrement le domicile des Seines, promettant ainsi de transformer les cases en terrasses et d'y ériger une clôture en mur. Baratal lui décape les scandales sur l'autoroute à payage. C'est dans Vox Populi où il dit vouloir que les Sénégalais ouvrent leurs yeux évoquant le contrat de concession et le montage financier de l'autoroute. Pekin Djamnyadio pouvait coûter entre 26 milliards et 46 milliards sur un incroît Baratal, qui indique aussi que les 87 milliards de l'État pouvaient construire Pekin à IBD. Ils souhaitent enfin avoir tiré un trait sur beaucoup de choses. Pendant ce temps, l'Observateur apporte des révélations sur le déménagement du gouvernement à Djamnyadio et indique que le chef de l'État offre une quinzaine de bâtiments au secteur privé. Abdou Karim Fofana, le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, soutient dans ce quotidien, je cite, « Nous payons aujourd'hui le prix de 60 ans d'inaction pour le building ». Il a eu une fin tragique. Ce gendarme qui s'est suicidé hier a piqué une information rapportée par plusieurs journaux, dont l'Observateur qui renseigne que la victime était dépressive et il s'est collé une balle dans la tête. Réaume aussi rapporte l'information et précise que cela s'est passé à Pekin, cité le Batfal. Dans Vox Populi, le père de l'enfant contaminé au VIH Sida s'est confi. « Dieu seul sait ce que je suis en train de vivre », dit-il. Soutenons avoir décidé de réagir pour protéger d'autres innocents qui peuvent être atteints de la même façon que son enfant. Idriss Seck, lui, pour avoir tenu des propos pro-juifs et lapidé par la presse arabe, une information qui fait la une de Dakar Times qui estime qu'Idriss Seck est influencé par son ami Jacques Attali, qui est juif et frat-maçon de la Grande Loge de France. Ce journal signale que Sidi Laményas a pris la défense de l'islam devant le silence complice des foyers religieux. Les universitaires égyptiens vont publier une déclaration commune pour répondre à Idriss Seck si on en croit toujours ce quotidien. Walfe Quotidien titre « Les péchés d'Israël de Hidi », rapportant le rectificatif de Sidi Laményas au leader de Réaume, qui l'accuse d'avoir remis en cause la légitimité de Mohamed de Pesalue sur lui comme dernier des prophètes et la direction du Kaba pour la prière et le lieu de pèlerinage de l'islam à la Mecque. Et selon enquête, Sidi Laményas a exclu Idid de l'islam. Libération se demande si Idriss Seck est entre sionisme et frat-maçonnerie, informant qu'il est exclu de l'islam selon Sidi Laményas. Selon record, Diego, Salif, Alfred, Ndoy et Pan sont les premiers arrivés au regroupement des Lyons à Sali. Ce journal signale aussi un analyste vidéo dans la tanière. Et c'est tout pour ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.